... Pour ce quatrième épisode d'Hyperlien, direction le Finistère, afin de visiter une métropole qui a fait du numérique, un support de citoyenneté, Brest. Nous avons rendez-vous avec Elisabeth Le Faucheur, qui travaille à la mairie de Brest, et qui va nous présenter le fruit de 20 années d'une politique numérique basée sur la coopération et le partage. Allons découvrir ces initiatives locales qui font du numérique un vecteur de lien social. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hyperlien, l'autre visage de la France numérique. Oh, il fait vraiment très beau, on est contents quand même. En termes de population, ça ressemble à quoi à Brest ? En fait, je pense qu'il y a une bonne mixité, c'est-à-dire qu'il y a aussi une belle dynamique au niveau universitaire. Il y a aussi des grandes entreprises, je pense à Thalès, IFREMER. Aujourd'hui, c'est une ville sympa, forcément, à échelle humaine, avec une belle dynamique associative, des gens qui ont envie de faire des choses. On a l'impression qu'on lance une idée, et hop, ça part, et ça fonctionne, et les gens ont envie, en fait. Bon, voilà, il y a plein d'atouts pour cette ville, mais ça n'empêche qu'il faut quand même travailler sur l'attractivité, à la fois pour les entreprises, pour les étudiants, etc., parce que, malgré tout, il faut y venir. On dit que c'est le bout de la terre, mais est-ce que ce n'est pas le début de l'Europe ? Alors, je m'appelle Michel Briand, j'ai été élu sur trois mandats consécutifs, sur le numérique, la démocratie locale, et à la fin, l'économie sociale et solidaire. J'ai été élu en 1995, et quand j'ai été élu, j'ai demandé au maire si je pouvais aussi m'occuper un peu du numérique, enfin, du multimédia. À l'époque, c'est le 97, c'était vraiment les débuts d'Internet dans la société. Donc, très rapidement, comme ce sujet était vraiment nouveau pour l'équipe municipale, eh bien, mon idée a été de faire avec les gens. Et donc, on a inventé un autre acronyme, qui sont les PAPI, Point d'accès public à Internet, c'est rigolo, et en disant, ben voilà, tout lieu qui est d'accord pour accompagner les habitants, les acteurs locaux, dans la découverte d'Internet, devient PAPI et sera accompagné par la ville de Brest. Il sera doté d'un équipement et puis de formation, d'accompagnement qui permettront de développer cette activité. Et ce qui a été intéressant de voir, c'est qu'on a choisi de le faire au rythme des gens, de ne pas le faire comme souvent dans une petite publique. On décide et puis toutes les bibliothèques de Vienne ou toutes les mairies quartiers de Vienne ou tous les centres sociaux de Vienne. Ce qui était bien, c'est qu'en fait, on avait donné un sens et beaucoup de gens s'y reconnaissaient. Et même aujourd'hui, quand tu interviews les gens, tu vois qu'il y a un discours un peu homogène. Les gens ont une culture commune partagée de la médiation numérique. Et ça, c'est vraiment agréable. C'est-à-dire que le boulot de l'élu n'est pas de faire, mais de permettre aux gens de faire. Donc au fur et à mesure que de nouveaux usages apparaissent, les papis s'en emparent. Et donc aujourd'hui, quand la ville s'est intéressée à la fabrication numérique, la proposition a été faite à tous les papis qui le voulaient de devenir papis fat, papis de fabrication numérique. Et à ce moment-là, la mairie fournit l'équipement qui va bien, fournit la formation pour que dans des locaux comme le patronage laïc de la Cavale Blanche ou ailleurs, ou dans une bibliothèque de quartier, on puisse avoir de la fabrication numérique. Demain, ça sera peut-être la transition numérique, c'est-à-dire les transitions, c'est-à-dire comment effectivement le numérique peut aider aux transitions. Je dis ça comme ça, mais c'est que tu vois, au fur et à mesure que la société évolue, que de nouveaux besoins émergent, les papis se transforment. Où est-ce qu'on va alors ? Alors, on va au patronage laïc de la Cavale Blanche. Ouais. On va voir Antoine. Qui est Antoine ? Antoine, c'est le coordonnateur du PL et qui organise des ateliers papis-femmes avec des jeunes. Le fameux. Et il travaille beaucoup sur la robotique. Ah ouais ? Oh ! Ah ouais, d'ailleurs, la porte s'ouvre toute seule du coup. Incroyable. Ça, c'est impressionnant. Donc, Antoine Faudière, je suis animateur du Fab Lab Ado tous les samedis matins. Et on fait aussi des animations. Donc là, c'est les enfants de l'accueil de loisirs. Donc, l'idée, c'est de présenter les nouveautés numériques, en fait. En quelque sorte, c'est une initiation numérique. Et là, du coup, j'ai compris que c'était un papi-fab. Oui. Enfin, un papi et un papi-fab en plus de ça. Donc, en fait, au départ, c'est une politique de la mairie. C'est la politique papi. C'est le point d'accès public à Internet. Donc, la ville nous a mis à disposition des ordinateurs. Et le fait d'avoir des ordinateurs à disposition, nous, on a trouvé beaucoup d'intérêt à utiliser ces ordinateurs dans un cadre spécifique, notamment le cadre fabrication numérique. C'est pour ça qu'on a monté un fablab de proximité. Et c'est pour ça que c'est devenu un papi-fab. C'est le point d'accès public à Internet. Et on a adossé un petit fablab de proximité. Et voilà ce que ça donne, en fait. On a les différents outils. Les jeunes sont là. Et puis après, ça fonctionne. Je ne suis pas là pour faire à leur place. Ils apprennent. Déjà, nous, on les accompagne. On n'est pas là, voilà. On les accompagne. Et ensuite, on essaye de les mettre en position d'acteurs. Et une fois qu'ils ont compris, ils transmettent eux-mêmes. Donc là, on voit, en effet, c'est un jeune du samedi matin qui apprend aux jeunes de l'accueil de loisirs. Donc ça fait du lien. Nous, on est une association d'éducation populaire. Donc on met du lien entre différents acteurs du quartier, entre différentes personnes du quartier. Voilà. Alors, je vous emmène à Kérourien, donc au centre social. Et on va voir Régine, qui est animatrice multimédia. Et puis Martine, qui est habitante et puis qui est bénévole dans plein de projets et qui a plein de trucs à nous raconter. Donc moi, c'est Régine Rouet. Moi, je suis salarie de la Ligue de l'enseignement. Je suis arrivée sur le quartier de Kérourien en 2003. On m'a proposé le poste de gérer un espace public multimédiaire dans ce quartier-ci. J'ai travaillé dans plusieurs quartiers brestois, ou même extérieurs. Et je trouve que c'est un quartier qui est très attachant. Je trouve que la mixité, la proximité avec les gens, les gens sont très simples, très abordables. Après, c'est pas parce qu'il y a deux ou trois ou quatre jeunes qui posent un petit peu de soucis, c'est qu'il ne faut pas stigmatiser là-dessus. Je trouve que c'est un quartier qui a beaucoup de richesse. Et la mixité de la population est géniale. Il faut valoriser. On essaie. Et là, on a mis en place depuis, je crois que c'est la troisième année, on a mis une web télé. On a une télé sur le quartier, avec les trois quartiers prioritaires brestois, qui s'appellent Quartier Libre TV. Et du coup, on arrive un peu à essayer de casser un peu tous ces stéréotypes et valoriser ce qui se passe dans les quartiers. Je travaille beaucoup en partenariat. C'est comme ça que je fais un petit peu un atelier qui s'appelle Net à l'emploi. On a beaucoup, beaucoup de réussite. On a beaucoup de personnes qui sortent en emploi parce qu'on a un partenariat aussi avec Pôle emploi qui intervient une fois par mois sur nos ateliers. Donc, on forme les gens au numérique, mais aussi aux plateformes de Pôle emploi, aux démarches en ligne, au faire des CV. Et du coup, c'est marrant parce que vous avez un Fab Lab, c'est ce qu'on a vu juste à côté, et qui en plus correspond à cette pièce où on est là. Oui. C'est ça ? C'est quoi l'histoire ? Comment vous êtes en train de faire ça ? Alors, c'est pareil parce que moi, je trouve que c'est une plus-value d'être à deux. Donc, du coup, il y avait l'atelier de ministerie qui marchait bien. J'avais fait des expérimentations un petit peu de fabrication numérique et je trouvais que c'était sympa de lier les deux. Et le but, c'est vraiment d'emmener les gens vers la menuiserie, mais aussi de la menuiserie vers l'ordinateur. C'est essentiel d'avoir du numérique dans un quartier comme celui-là parce que moi, je suis arrivée en 2003. En 2003, il n'y avait pratiquement pas d'Internet chez les gens. Donc, les gens, c'était vraiment... Ils venaient vraiment à l'espace multimédia parce qu'ils n'avaient pas de connexion Internet, le téléphone était cher. Tout ce qui va être numérique à bas coût. En plus, nous, on a eu la chance d'avoir Internet en habitat social qu'on a expérimenté la première fois ici sur le quartier de Kérourien. Et bien, ça a changé la vie des gens. Le numérique change la vie des gens. Je m'appelle Martine et j'habite à Kérourien. Alors, c'est en 2009 que cette offre Internet en habitat social a été faite pour la première fois ici dans le quartier. Pour 1,18€, on bénéficie donc d'un abonnement. On a donc possibilité d'acheter un ordinateur recyclé. Moi, j'ai commencé comme ça d'ailleurs. Et ensuite, des cours d'informatique gratuits. Alors, moi, je n'ai jamais allumé un ordinateur de ma vie. Je vais acheter mon ordinateur au centre social. Et je commence mes cours d'informatique avec ma prof qui est d'ici d'ailleurs. Et en sachant qu'à cette période, ça n'allait pas. Parce que ça faisait quelques années, j'avais eu de gros problèmes de santé. J'ai donc été mis inapte au travail. J'ai eu beaucoup de mal à accepter cette décision. Parce que je suis une personne quand même assez dynamique. Bon, j'étais malade, je ne pouvais pas faire autrement. Mais heureusement pour moi, ma santé s'est améliorée. Et du coup, mes journées vides. Mon mari, ma mère de commerce, il partait des mois entiers de la maison. Mes filles à l'école. Mes copines au boulot. Donc, Martine, tous les jours, devant les films à l'eau de rose de M6, sans les regarder, mais qui étaient là quand même. Et tous les jours, c'est la même question. Qu'est-ce que tu vas faire, Martine ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Rien. C'est vrai que ça commence à devenir de plus en plus pesant. Et c'est la dérivée du numérique qui va bouleverser ma vie. Le fait de savoir faire de l'ordinateur et maîtriser un peu Internet, j'ai été sollicitée par l'association du quartier. Donc, moi qui étais des journées entières à rien faire chez moi, imaginez. Je me retrouve deux après-midi en association, à faire du secrétariat, à aider des gens et à les accompagner dans des démarches administratives. Donc, bien sûr, je reprends confiance en moi, pas photo. Et puis, ma maîtresse, qui est là, je lui avais un peu raconté mon parcours au bout de quelques temps, elle a senti que je souffrais de ce manque d'inactivité, ce manque d'activité. Bien sûr, elle m'a briefée sur des projets. Et du coup, ça m'a ouvert énormément de portes. Je suis ressortie de chez moi déjà. Parce que pour aller au cours, il fallait bien que je traverse mon quartier et aller le vendredi faire mon cours d'informatique. J'ai fait des connaissances sur place qui, d'ailleurs, sont des filles qui sont devenues mes amies maintenant. Donc, ça y est, j'ai recommencé à bouger. Donc, j'ai recommencé à m'occuper de moi aussi parce que tout ça, c'était fini. Mon mari était désolé, mes enfants n'en parlons pas. Donc, pensez qu'est-ce qu'ils sont tous heureux de me voir comme je suis aujourd'hui ? Bien sûr, mais je dis, moi, c'est grâce à Internet et à Régine. Martine et Midi, c'est moi, une ambassadrice hors paye. Salut ! Le lendemain, je vais sur Facebook. Je vous assure, ma fille a scanné l'article. Elle l'a mis sur Facebook et je vois en commentaire. Et là, alors, le coup au cœur, continue comme ça, maman chérie. On est trop fiers de toi. Alors là ! La logique, en fait, s'inscrit dans une politique publique plus globale. C'est-à-dire que les papilles sont un maillon territorial de proximité. À 400 mètres d'un habitant, il y a un papille. Mais pour ça, il faut aussi faire vivre, si tu veux, un peu le renouvellement. Donc, à Brest, on a un appel à projet qui est en fait un appel à envie. Ça va être un des rares appels à projet en France où tous les projets sont retenus. Chaque année, 40 à 50 projets sont soutenus. Mais ce qui coûte cher, ce n'est pas forcément les 80 000 euros que la ville va mettre pour soutenir les projets. C'est la capacité des gens à dire « je m'implique dans un projet, je vais faire un projet ». Et c'est ça, la ressource précieuse. C'est ça qu'il faut prendre soin. Dire aux gens « vous pouvez faire, on va vous aider ». Et quand on a proposé à Brest de faire la même chose sur les lycées et collèges, parce qu'il y avait un appel à projet, ça a été refusé. Pourquoi ? Parce qu'un proviseur a dit « mais si je publie mon projet, le lycée d'à côté va faire pareil ». J'avais tout compris. Le but, c'est justement que si quelqu'un a une bonne idée, d'autre le fasse pareil. Je suis Ronan Pichon, je suis conseiller municipal de la ville de Brest avec une délégation au numérique. Et je suis vice-président de Brest Métropole avec une délégation au numérique, à l'économie sociale et solidaire et au développement durable. Il y a deux choses importantes. Quand on est élu, c'est d'abord parce qu'on a une volonté de faire, on a une volonté d'aller dans des directions. Dans mon cas, quand même, d'aller vers des sociétés à la fois plus durables, plus justes, plus partageuses, plus équitables. Et on a aussi un autre impératif qui est d'aider, d'accompagner les initiatives qui viennent des habitants. Parce que quand on est vraiment un élu local, on travaille avec des personnes en direct. Globalement, c'est quelque chose de plutôt nouveau. Parce que souvent, on a un peu la tentation de se dire, nous sommes la puissance publique, nous faisons, nous savons ce qu'il faut faire. Et donc, dans des logiques descendantes. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a atteint ses limites. On le voit, on voit bien dans les crises politiques, que la prétention à savoir a priori tout et à savoir à l'imposer parce qu'on a raison par principe, ça atteint ses limites. Alors c'est quoi le point commun entre un jardin partagé et un logiciel libre ? Le principe d'un commun, c'est que c'est une ressource, matérielle ou immatérielle, autour de laquelle s'organise une communauté humaine, en vue à la fois d'en perpétuer l'existence, d'en assurer la gestion et d'en partager aussi la gouvernance, la façon dont ça va se faire. Alors le point commun entre le jardin partagé et le logiciel libre, c'est que justement, ce sont des choses qui ne peuvent exister que parce qu'autour de ces éléments, il y a une communauté de gens qui s'impliquent, qui acceptent de travailler ensemble, qui acceptent de partager les fruits du travail des uns et des autres, alors que ce soit les lignes de code ou que ce soit les savoir-faire pour mieux cercler les salades, il n'y a pas besoin de choses très très compliquées. Il y a peut-être un conseil du coup à des élus qui n'oseraient pas se lancer. En partageant, en diffusant, en mettant en commun, on crée de l'abondance. On crée de l'abondance, et que ce soit de l'abondance matérielle ou de l'abondance en termes de bien-être. Donc, il ne faut pas avoir peur. Les gens qui nous entourent sont pour l'essentiel des gens de bonne volonté, qui ne demandent qu'à travailler ensemble. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de savoir accueillir les initiatives comme étant forcément bienvenue par défaut. Brest nous raconte une fois de plus ce numérique pétri d'êtres humains, d'histoires et de rencontres. C'est en présence de personnes comme Martine que l'on prend toute la mesure de l'impact du numérique sur la vie des gens. L'inclusion, le lien social, les opportunités qui sont créées et saisies. Sans le numérique et la fabrication numérique, Martine ne serait pas aujourd'hui en train de réinventer son quartier tout en se réinventant elle-même. Et notre rôle à nous, c'est aussi de raconter son histoire. A dans deux semaines, pour un nouvel épisode d'Hyperliens. Sous-titrage Société Radio-Canada